Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Très chères maisons, très chers appartements, les premiers avis de taxes foncières sont en cours d'envoi. Disponible dès ce matin sur le site impots.gouv.fr si vous n'êtes pas mensualisé. Pour les autres contribuables, il faudra attendre encore un peu. Dans tous les cas, la hausse sera sévère, plus 7% minimum. Mais dans plusieurs villes, ce sera beaucoup, beaucoup plus de Barthélémy Philippe. Pour de nombreux propriétaires, la facture s'annonce salée. Eh bien oui, d'abord parce que le niveau de la taxe foncière est indexé sur l'inflation avec un an de retard. Résultat, elle augmente automatiquement de 7,1% au niveau national. Et ce n'est pas tout. Une commune sur cinq a voté une augmentation de son taux. Pour se justifier, elles évoquent la hausse des coûts de fonctionnement, le financement de nouveaux services publics, mais aussi la suppression de la taxe d'habitation. Et certaines ont en tout cas eu la main très lourde. À Paris, la taxe se décolle de 59% au total. Comptez 32% d'augmentation à Grenoble, 21% à Metz et 16% à Lyon. Ça grimpe aussi à Cherbourg, Mulhouse et Bordeaux avec environ 10% d'augmentation. En revanche, le taux ne bouge pas dans certaines grandes villes comme Lille et Toulouse. La hausse sera donc limitée à 7,1%. Dans une poignée de communes, l'augmentation sera même légèrement amortie car elles ont décidé de baisser leur taux. C'est le cas de Compiègne et Tarbes, par exemple. Précision importante, vous avez jusqu'au 21 octobre pour payer votre taxe foncière en ligne. Pour les autres modes de paiement, la date butoir est fixée au 16 octobre. Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe 1. Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. Professeur principaux et proviseur de collèges et lycées avait rendez-vous hier soir avec le ministre de l'Éducation nationale. Réunion en visioconférence et première prise de contact avec une partie du corps enseignant. La mise en application de l'interdiction de la baïa n'a pas été abordée. La note de service n'est pas encore prête. Elle le sera en fin de semaine selon l'entourage du ministre de l'Éducation. Et d'ailleurs, ce n'était pas l'objet de ce rendez-vous dont la forme semble avoir séduit. Eh bien, c'est un format inédit qui a plu car jamais un ministre ne s'est adressé à tous ses chefs d'établissement. A chaque rentrée, ses prédécesseurs ne le faisaient correcteur. Principaux et proviseurs étaient 12 000 à être connectés. Avec un ministre sans cravate qui répondait aux questions, ça faisait très causerie du soir au coin du feu, décrit une chef d'établissement. Le sujet des nouvelles missions demandées aux enseignants a cependant déçu. Pas de réponse claire sur la faisabilité technique des remplacements qui doivent être systématiques. Ni sur les heures de soutien en maths et français, il est de devoir de véritables casse-têtes pour les emplois du temps au collège. Sur le bac, l'objectif était de rassurer en promettant une publication rapide du calendrier des examens. Et sur les abayas, enfin, le ministre a admis que l'interdiction ne résolvait pas le fond du problème. Plus de moyens doivent être déployés sur le terrain pour faire comprendre aux élèves ce qu'est la laïcité. Louise Salet, spécialiste d'éducation à Europe 1. La rencontre au sommet entre Emmanuel Macron et les chefs de partis politiques, baptisés « Initiatives populaires d'ampleur ». Le rendez-vous est fixé à 15h, réunion à huis clos, sans téléphone portable et sans témoin à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. C'est une opération sans précédent, Europe 1 vous le révélait dès hier soir. Le FBI américain et la police française viennent de démanteler une plateforme de logiciels malveillants. Ce réseau de cybercriminels a fait 26 000 victimes en France, 700 000 dans le monde. Au total, plusieurs millions d'ordinateurs ont été infectés, William Molinier. Le château de cartes des hackers est tombé samedi dernier. Selon les informations d'Europe 1, le FBI américain et la police française cartographiaient depuis un an l'architecture d'une plateforme pirate hébergée dans 170 serveurs partout dans le monde. Qubot, un de ses logiciels, permettait de créer des portes d'entrée dans les ordinateurs de particuliers ou d'entreprises. L'accès était ensuite revendu à d'autres cybercriminels qui réclamaient alors des rançons en échange du décryptage de données. À la tête de l'enquête française, le commissaire Christophe Durand de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité. On s'attaque à une cible hors normes. Ces gens-là étaient extrêmement spécialisés et on est sur des chiffres qui donnent un peu le tournis en termes de contamination puisqu'on est sur 700 000 machines infectées actuellement. En France, au moins 26 000 victimes ont été recensées. Certaines ont été infectées sans même s'en rendre compte. Reste désormais à identifier et à interpeller les pirates qui se cachent derrière cette plateforme. Ils auraient généré un chiffre d'affaires d'au moins 58 millions de dollars. 8 millions de dollars de crypto-monnaies ont d'ores et déjà été saisies. William Molinier, spécialiste police-justice à Europe 1. Et si vous voulez savoir si votre ordinateur a été infecté à un moment ou à un autre, vous pouvez consulter le site du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr. À l'étranger, le Gabon en plein chaos après l'annonce de la réélection cette nuit du président sortant Ali Bongo. Résultat aussitôt contesté par un groupe de militaires qui ont fermé les frontières. Un putsch ou tentative de putsch, on va rester prudent. Des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans la capitale Libreville au moment même où des militaires et des policiers annonçaient l'annulation des élections et la dissolution des institutions. Communiquez-lui il y a quelques minutes sur la chaîne de télévision Gabon 24. Nous, forces de défense et de sécurité, au nom du peuple gabonais et garants de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulées. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Le communiqué du groupe militaire gabonais se réclamant du comité de transition et de restauration des institutions. Communiquez-lui en direct sur la chaîne Gabon 24 qui se trouve au sein de la présidence Ali Bongo. Plus de détails et toutes les toutes dernières informations dans le journal de 8h. En Ukraine, de mort à Kiev après une attaque de missiles, la plus importante depuis le printemps selon les militaires ukrainiens. À Saint-Pétersbourg, en Russie, l'ex-patron de Wagner, Ekveni Prigogine, a eu droit des obsèques en toute discrétion. On connaît déjà le nom de son remplaçant, le général Andrei Averianov, le chef des espions russes, l'homme des basses offres de Vladimir Poutine. Sébastien Lebelzik. Il est à la tête de l'unité 2955 du GROU, le renseignement militaire russe. Un homme de l'ombre, aussi secret que redoutable, chargé des assassinats et des missions de déstabilisation à l'étranger. Beaucoup de cadres de Wagner sont passés par son unité. Le général Averianov n'est sorti de l'ombre que fin juillet, lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, où à la table de Poutine, il discutait avec des officiels maliens. Pour Timothy Wilson, professeur à Oxford, son arrivée à la tête de Wagner en Afrique va renforcer le pouvoir de Poutine. Cela va mettre un terme à la possibilité que Poutine ne perde de son influence en Afrique et cela va sécuriser le futur de la Russie en Afrique et sa volonté de chasser la France. Wagner, tête de pont de la Russie en Afrique mais aussi prédateur. En 4 ans, l'entreprise créée par Prigogine aurait gagné 250 millions de dollars, rien que dans l'exploitation minière sur le continent. Des revenus que dorénavant Poutine va pouvoir contrôler directement et distribuera ses proches pour asseoir encore plus son autorité. Sébastien Le Belzic. Allez, on termine avec cette pomme de discorde centenaire entre la France et les Etats-Unis. Une toile de maître à l'origine d'un différent de vieux de plus d'un siècle. Il s'agit d'un portrait d'Anatole France par le peintre franco-néerlandais Kiss van Dongen. Le tableau est passé de main en main jusqu'aux Etats-Unis. Donc il est actuellement dans les mains de la famille Ford. Mais l'Etat français et son avocat, maître Small Hoover, espèrent bien le récupérer. J'espère que ça ne devient pas un effort d'Etat parce qu'il y a beaucoup d'objets qui appartiennent à l'Etat français qui ont disparu, qui ont été volés, qui ont été transférés par mégards. Ce n'est un parmi d'autres. Juridiquement, toutes les cartes sont bonnes pour nous. La donne est parfaite pour la France. L'Etat avait commencé à poursuivre le judiciaire en fin des années 30, mais la guerre a intervenu et tout le monde l'a oublié. L'Internet a permis d'ailleurs, justement, de retrouver ce tableau, ce qui n'était pas possible avant. Maître Small Hoover, avocat de l'Etat français, joint au téléphone par Marie Gickel. Merci beaucoup Christophe Lamarre. Allez, à votre bon cœur, Joe Biden, rendez-nous le tableau, enfin la famille Ford en l'occurrence. Bah tiens, Joe Biden, on va en parler, puisque lui, pour sa réélection l'an prochain, il mise beaucoup sur sa politique économique, les Bidenomics. Qu'est-ce que c'est que les Bidenomics ? Nicolas Bouzou va nous le dire à 7h20. Dans un instant, premier invité d'Europe un matin, le chercheur Bruno Tertrait, il va nous parler de sa note pour l'Institut Montaigne. Il nous dit que la France se trouve à un tournant démographique.